Alors, tu cherches des idées d'aliments pauvres en calories pour te préparer des recettes légères et pour te faciliter le travail ? Eh bien c'est parfait parce qu'aujourd'hui je te partage ma sélection d'aliments pauvres en calories. Mais on ne va pas regarder que les calories, on va aussi regarder l'aspect nutrition pour trouver le meilleur rapport entre calories et nutriments. L'objectif c'est d'avoir des nutriments utiles, je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc écoute, si le programme te plaît, eh bien t'oublie pas de t'abonner et on se passe ! Alors, le numéro 1 des aliments basses calories dont je vais te parler aujourd'hui, je pense qu'il ne va pas te surprendre, c'est le concombre. Seulement 14 calories au 100 grammes, ça ne fait vraiment pas beaucoup. Mais après, il n'y a rien d'étonnant à ça, quand tu manges un concombre, tu manges avant tout de l'eau puisqu'il est composé à 95% d'eau. Donc oui c'est léger, mais en même temps ce n'est pas très nourrissant. Et puis tu as pas mal de personnes qui ont de la peine à le digérer le concombre. Donc ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas te nourrir exclusivement de concombre et on passe à la suite. En deuxième position, on trouve le fenouil avec son petit goût de réglisse. Alors c'est déjà plus intéressant que le concombre parce que c'est une bonne source de plusieurs nutriments comme la vitamine C et le potassium. Et ce qui est sympa aussi avec le fenouil, c'est que tu peux le manger sous différentes formes. Cru, cuit à l'eau, cuit à la vapeur, rôti, il y a plein de variantes possibles. Pour la petite anecdote, c'est le légume préféré d'Alex. Donc autant te dire qu'ici le fenouil, il en mange beaucoup, beaucoup. Je crois que c'est un petit peu comme ça avec les hommes. Quand quelque chose fonctionne, il ne faut surtout pas changer. C'est pas si simple. Après bon, je ne suis pas très sympa parce qu'en vrai, il est quand même très ouvert. Il teste énormément de toutes les recettes que je fais pour les programmes ou pour les vidéos. Et surtout, il faut que je reste sympa parce qu'aujourd'hui, c'est mieux qu'il est derrière la caméra. Et si on veut qu'il reste là pour qu'il est derrière avec nous et qu'on ait une vidéo en entier, il faut rester cool. On continue. Ah mais attends, j'allais oublier de te parler en détail du fenouil. C'est 23 calories au 100 grammes. Et c'est aussi 3 grammes de fibres. Donc pour comparer avec le concombre, tu avais moins de 1 gramme de fibres. Enfin voilà, le fenouil est beaucoup plus nutritif. On passe au numéro 3 avec le pomelo. Tu connais sûrement la petite histoire. C'est un hybride entre un pamplemousse et une orange. Alors, c'est pas monsieur pamplemousse et madame orange qui ont eu un bébé. Enfin, quoique au départ, oui. Mais aujourd'hui, c'est une espèce tout à fait indépendante. Et c'est un fruit très intéressant si tu aimes le goût. C'est particulier, mais si tu préfères d'autres fruits dans la famille des agrumes, tu peux aussi y aller. Au niveau nutrition, c'est assez proche. Et si tu préfères un pamplemousse ou un grap-fruit, eh bien sache qu'il y a de fortes chances pour que ce soit un pomelo en fait. Il y a beaucoup de confusion là-dessus. Donc, ce sont deux fruits différents. Tu as le pamplemousse, mais ça on le trouve rarement chez nous. Donc en réalité, c'est souvent des pomelos qu'on te propose. Et puis le grap-fruit, lui, il n'existe pas. Ça, c'est un problème de traduction qui vient de l'anglais ou de l'allemand. Typiquement en Suisse, au supermarché, on te propose des grap-fruits. Mais en réalité, ce sont des pomelos. Au niveau nutrition, tu fais le plein de vitamine C et d'antioxydants avec du bêta-carotène, des anti-inflammatoires. Bref, la panoplie complète. Et tout ça pour seulement 42 calories au 100 grammes. Pour parler des antioxydants du pomelo, eh bien notre quatrième aliment est aussi un champion basse-calorie des antioxydants. C'est la tomate. Déjà, tu as plus de bêta-carotène dans les tomates que dans les pomelos. Et si tu veux un indice pour savoir si un aliment est riche en bêta-carotène, eh bien il faut regarder sa couleur. C'est le pigment rouge. Et donc difficile de faire plus rouge que les tomates. Mais la tomate a encore un atout secret avec le lycopène. C'est un autre antioxydant super puissant. Et on a établi que cette substance active te protège contre les AVC, les maladies cardiaques et certains cancers. Donc s'il te plaît, mange des tomates. Et en plus, c'est que 21 calories au 100 grammes. En numéro 5, j'ai choisi un autre légume star de l'été, même si on le retrouve toute l'année au supermarché, c'est la courgette. En fait, c'est un type de courge d'été avec une couleur verte. Et au niveau nutrition, on a à peine moins de calories que la tomate. 19 calories au lieu de 21 calories au 100 grammes. Mais pour les micronutriments, c'est quand même moins intéressant que la tomate. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il n'y a pas que les micronutriments dans la vie. Et si je te parle de la courgette aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi très sympa à manger. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais les zoudols. C'est un mot valise entre zucchini qui veut dire courgette et noodle qui veut dire nouille. Et pour réaliser des nouilles de courgette, tu as juste besoin d'un petit accessoire comme celui-ci. Et tu peux te faire une super assiette, bien meilleure et bien moins chère que les fameuses nouilles de konjac. Les courgettes, c'est entre 2 et 3 euros le kilo. Le konjac, c'est 4 fois plus cher en gros. Et surtout, les courgettes, c'est plus sympa à manger. C'est moins caoutchouc, si tu vois ce que je veux dire. Je fais une petite pause ici pour t'expliquer. Je n'ai pas fini ma liste d'aliments faibles en calories, mais pour la suite, on va changer un petit peu d'angle. On va ajouter un petit challenge. Donc désormais, je vais continuer de te proposer des aliments qui sont faibles en calories, mais en plus, ils seront un maximum nutritifs. Parce que bon, je pense que là, tu as compris l'idée. Je ne vais pas te faire la liste de tous les fruits et légumes. Mais bon, on est bien d'accord que tu ne peux pas manger que des fruits et des légumes. Et on est aussi d'accord que ce n'est pas parce qu'un aliment est plus faible en calories que c'est forcément un meilleur choix pour toi. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas une bonne idée de choisir des aliments seulement en fonction des calories. Ton corps a besoin de plein de nutriments différents pour rester en bonne santé. Et même pour perdre du poids, ta perte de poids sera bien meilleure et plus facile si tu manges de manière équilibrée. Et donc, pour un niveau de calories donné, tu vas favoriser les aliments qui ont un maximum de densité nutritionnelle, c'est-à-dire la quantité de nutriments qu'un aliment t'apporte par rapport au nombre de calories qu'il te fournit. 100 grammes de frites avec un peu de ketchup, c'est à peu près 300 calories. Mais pour 300 calories, tu peux aussi avoir une assiette avec 100 grammes de poulet, 100 grammes de riz et 100 grammes de courgettes. Et on est d'accord que pour ton corps, c'est pas pareil. Au niveau des nutriments, ça n'a juste rien à voir. Et au niveau s'assiété non plus. Après, ta portion de frites, tu vas avoir faim et tu vas manger un burger. Mais après ton bol de poulet avec du riz et des courgettes, tu n'auras plus faim. Donc ça n'a vraiment rien à voir, même si tu as 300 calories dans les deux assiettes. Donc maintenant, je vais compléter ma liste des aliments faibles en calories avec mon top 3 des aliments toujours faibles en calories, mais super nourrisant. En troisième position, les flocons d'avoine. Parce que l'avoine, c'est une super céréale que tu peux intégrer les yeux fermés dans ton alimentation au quotidien. C'est pas cher, c'est pauvre en calories et c'est surtout plein de protéines et de fibres pour te sentir rassasié toute la matinée. Une portion de 40 grammes pour le petit déjeuner, c'est juste 150 calories, mais avec ça, tu apportes à ton organisme 5 grammes de protéines et 4 grammes de fibres. Donc vraiment, c'est top au niveau de la satiété. Au final, tu as moins faim pendant la matinée et tu auras même tendance à manger moins à midi. C'est pour te dire à quel point l'effet est longue durée. Pour la deuxième place, on a deux ex-echo, donc c'est deux sources de protéines. Et là, j'arrivais vraiment pas à décider. Et puis en numéro 1, j'ai déjà mon grand gagnant, donc pas le choix, aujourd'hui on aura deux ex-echo. Alors, sur la deuxième marche du podium, on a deux sources de protéines, le skir et l'off. Bon, tu le sais déjà, le skir est une excellente source de protéines et on peut très facilement l'intégrer dans une alimentation équilibrée. Et au niveau nutrition, les chiffres exacts varient un petit peu selon les marques, mais un petit pot de 100 grammes apporte près de 9 grammes de protéines pour à peine plus de 50 calories. C'est un bon compromis, surtout quand tu regardes le prix. Un pot coûte environ 50 centimes, tu compares avec une barre protéinée et tu vas la payer entre 1,50€ et 3€. Donc ça fait entre 3 et 6 fois plus cher et tu n'auras pas forcément plus de protéines. Et au niveau satiété, le skir va te nourrir pendant beaucoup plus longtemps que n'importe quel autre snack industriel, il n'y a vraiment pas photo. Alors le skir est un solide numéro 2 et avec lui on retrouve l'oeuf, un habitué des podiums de la nutrition. Ce qu'il faut voir ici, c'est que les oeufs sont extrêmement riches en nutriments, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable et finalement ils sont peu caloriques par rapport à tous les nutriments essentiels qu'ils t'apportent. Pour te donner une idée, un oeuf normal pèse environ 60 grammes, c'est environ 85 calories pour 7 à 8 grammes de protéines. Et en bonus, tu as un super complément, super assimilable, de plein de vitamines et de minéraux hyper important. Au niveau satiété, un oeuf dur, ça fait vraiment très bien le job et le prix est encore plus bas que le yaourt. Un oeuf te revient entre 20 et 30 centimes environ. Et dans le prix, je compte déjà le coût de la cuisson. Bon, je crois qu'on peut dire que ces deux produits méritent bien leur place sur la deuxième place du podium. Et maintenant, on arrive enfin au grand gagnant, l'aliment le plus rassasiant pour un minimum de calories. Et honnêtement, je pense que tu vas être assez bluffé du résultat. Donc, roulement de tambour, c'est qui va gagner ? Donc, ce sont les pommes de terre. Ah ouais ? Ouais. Classe. On pense souvent que c'est malsain à cause des frites et des chips qui sont super grasses. Mais la vérité, c'est que les pommes de terre sont très rassasiantes et elles ont tout à fait leur place dans une alimentation saine et équilibrée. Une pomme de terre moyenne cuite au four avec la peau contient à peu près 160 calories pour 4 grammes de protéines et de fibres. C'est pas mal. Mais niveau satiété, là, il faut s'intéresser à un autre mode de cuisson. Moi, je me suis intéressée à une étude publiée en 95 par le Journal européen de nutrition clinique. Alors, l'étude est assez simple. Les chercheurs ont sélectionné 38 aliments et ils ont préparé des portions de 240 calories pour chacun de ces 38 aliments. Ensuite, ils ont fait manger ces portions à tout plein de personnes qui devaient ensuite leur dire leur sensation de faim toutes les 15 minutes pendant 2 heures. Donc, ça a dû être super pénible de faire cette étude, mais c'était le seul moyen pour avoir un résultat plutôt fiable parce que finalement, c'est quand même assez subjectif de juger la satiété d'un aliment. Bref, le grand gagnant de cette étude, eh bien, c'est la pomme de terre bouillie avec un score de satiété de 323. Pour te donner une idée, le pain blanc a un score de 100 et le plus mauvais aliment au niveau de la satiété, c'est le croissant qui a eu que 47 points. Donc, c'est la moitié du pain et presque 7 fois moins que la pomme de terre. Pas mal, non ? Bon, je crois que là, t'as une jolie liste d'aliments. D'ailleurs, tu me diras en commentaire si t'as eu des surprises par rapport aux aliments dont je t'ai parlé aujourd'hui et si tu t'attendais à en voir d'autres. Et puis, tu as bien compris que tu peux pas sélectionner tes aliments seulement d'après les calories. Et les calories, c'est juste une dimension de l'alimentation, c'est la quantité. Mais il faut aussi regarder la qualité. Et si tu veux apporter de la qualité, il faut varier tes aliments et manger de tout. Des fruits et des légumes, des protéines et aussi des glucides. Et si tu souhaites apprendre à construire des assiettes équilibrées et qui te permettent de garder la ligne tout en apportant un maximum de nutriments à ton organisme, eh bien, c'est un programme Neu et Mi Nutrition qu'il te faut. C'est très complet, c'est bien expliqué et puis c'est très facile à mettre en pratique. Si ça t'intéresse, je te mets le lien du site à l'écran. N'hésite pas à aller faire un petit tour. D'ailleurs, en ce moment, tu as une promotion, moins 20% des 1 produits dans le panier et moins 30% des 2 produits. C'est très rare que je fasse des promotions, donc si ça t'intéresse, c'est vraiment le moment. J'espère que tu as trouvé cette vidéo intéressante. Si c'est le cas, je compte sur toi. N'oublie pas le petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne, c'est vraiment très important. Et sur ce, moi, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Je te retrouve dès maintenant sur tous mes autres réseaux. La liste est là et je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501